Aujourd'hui vous allez découvrir l'histoire d'un homme qui a détruit deux familles. Alors qu'il s'est évaporé dans la nature, le karma l'a rattrapé et c'est l'Amérique tout entière qui va découvrir une histoire abracadabrante. Aujourd'hui, la triste histoire de Richard Hoagland. Comme toujours, likez la vidéo, abonnez-vous, bienvenue sur YouCream pour ceux qui nous découvrent et coucou à la team pour ceux qui nous connaissent déjà. Richard Hoagland a rencontré sa seconde épouse Linda Isler dans les années 80. Il était alors divorcé et père de deux enfants. C'était un véritable coup de foudre alors ils se sont mariés rapidement. Et peu de temps après leur mariage, ils ont déménagé à Indialapolis en Indiana. Ils ont eu deux fils ensemble, Matthew et Douglas. Richard était un homme qui selon tout le monde était un bon père de famille. C'était un homme spontané, amusant, positif et plein d'énergie. Le mariage de Linda et Richard semblait heureux. Ils avaient une belle maison et partaient régulièrement en vacances dans de merveilleux endroits. Tout semblait bien se passer pour eux, certes, ils se disputaient quelquefois, mais comme tous les couples, finalement. Mais depuis quelque temps, Linda sentait son époux s'éloigner d'elle. Ils s'isolaient souvent dans leur chambre et passaient moins de temps en famille, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Linda pensait qu'ils devaient être déprimés ou qu'ils rencontraient peut-être des difficultés au travail. Mais elle se disait que ce n'était pas bien grave, que cela passerait avec le temps et qu'ils réussiraient à traverser ensemble cette épreuve. Mais ce que ne savait pas Linda, c'est que le comportement de Richard cachait quelque chose de bien plus sinistre et que son monde allait bientôt s'effondrer. Et tout a commencé le 10 février 1993. Le couple est alors marié depuis 11 ans. Linda commence sa journée comme toutes les autres. Elle dépose son fils Douglas, âgé de 7 ans, à l'école, puis se rend à son travail dans un cabinet médical. Et à la fin de son service, vers 16h45, elle reçoit un appel de Richard. Il lui annonce qu'il ne se sent pas bien et qu'il doit se rendre aux urgences. Elle lui demande alors s'il ne peut pas attendre encore un peu, comme ça elle pourra l'accompagner à l'hôpital, une fois qu'elle aura terminé sa journée de travail. Mais il refuse et lui répond qu'il n'a pas le temps d'attendre et qu'il ira donc seul à l'hôpital. Même si Linda est inquiète, elle poursuit sa journée de travail comme à son habitude. Après tout, elle a bientôt fini et elle se dit qu'elle retrouvera son époux chez elle à son retour du travail. Une fois sa journée terminée, elle part récupérer son fils Douglas à l'école, puis rentre chez elle vers 17h45. Elle pense alors retrouver son époux à la maison. Mais à sa grande surprise, il n'y a que son autre fils, Mathieu, âgé de 9 ans. Et elle est en colère que Richard ait laissé leur fils seul. Mais elle est aussi très inquiète. Elle se demande alors si quelque chose de grave est arrivé à Richard. Elle appelle donc tous les hôpitaux à proximité de son domicile, afin d'essayer de savoir dans lequel il a bien pu se rendre. Mais tous lui répondent qu'aucun Richard Ogland n'a été admis ce jour. Après de nombreux appels aux hôpitaux, Linda décide de fouiller sa maison afin de voir si elle ne trouve pas quelque chose de suspect, ou si Richard n'a pas pris quelque chose avec lui, qui lui donnerait un indice sur ce qui aurait pu lui arriver, ou sur l'endroit où il pourrait se trouver. Mais tout est à sa place. Il n'a pas pris son passeport, il n'a pas pris de vêtements, et ne semble pas avoir emporté de bagages. Néanmoins, quelque chose de particulièrement étrange attire son attention. Il n'a pris aucun manteau avec lui. Alors qu'on est en plein mois de février. Linda se demande alors quelle urgence a bien pu le pousser à sortir de chez lui sans manteau, par une température aussi basse. Elle est désemparée, elle ne sait plus quoi faire. Elle est chez elle, à attendre, espérant qu'il revienne, et que rien ne lui soit arrivé lorsqu'elle reçoit un appel. A l'autre bout du fil, c'est Richard. Il lui dit, je cite, « Je ne peux plus vivre cette vie, tu seras mieux sans moi. » Mais avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, il raccroche. Quelques jours plus tard, Richard appelle une nouvelle fois, et lui dit cette fois, « Je ne veux pas aller en prison, je ne reviendrai jamais. » Et une nouvelle fois, Richard raccroche avant que Linda n'ait eu le temps de répondre quoi que ce soit. Ses appels étranges l'inquiètent, elle décide donc de contacter les autorités afin de les informer de la disparition de son époux. Suite à ça, des recherches sont rapidement mises en place afin de le retrouver. Son véhicule est retrouvé abandonné à l'aéroport d'Indianapolis. Les autorités contactent alors de nombreuses compagnies aériennes afin de voir si Richard n'a pas pris un avion pour quitter l'État ou le pays. Mais il ne trouve aucune trace d'un Richard Oglen qui aurait acheté un billet ou pris l'avion. À ce moment, Linda est folle d'inquiétude. Elle se demande encore toujours pourquoi Richard a quitté sa famille qui l'aimait tant, surtout de cette façon. Les jours passent jusqu'à ce que Richard passe deux nouveaux appels en PCV à Linda. Le 14 et 15 février 1993. On ne sait malheureusement pas ce qu'il lui a dit. Mais chose étrange, le premier appel avait été passé du Venezuela et le second d'Arruba. C'est une petite île située au large du Venezuela. Malheureusement, ces appels n'apporteront pas de réponse à ces questions, mais ils intrigueront suffisamment les enquêteurs pour qu'ils décident de se pencher plus encore sur cette affaire et qu'ils approfondissent leur enquête. Ils souhaitent maintenant plus que jamais découvrir pour quelles raisons ce Richard a décidé de disparaître et où il compte aller. Et quelques mois passent sans que l'enquête n'avance ou que Linda n'ait de nouvelles de Richard jusqu'au mois de mai de cette même année, lorsque Richard envoie une carte d'anniversaire à son fils, Mathieu, désormais âgé de 10 ans. Il enverra quelques mois plus tard une nouvelle carte, cette fois destinée à son fils Douglas, et les deux cartes étaient accompagnées d'un billet de 50 dollars. Et voici le message contenu dans la carte d'anniversaire adressée à Douglas. Doug, passe un super anniversaire, tu es un super garçon, je t'aime et te voir me manque. Laisse ta mère dépenser cet argent, tu pourrais avoir envie d'en garder une partie pour toi. Peut-être qu'un jour, bientôt, nous nous reverrons. Je parie que je ne te reconnaîtrai même pas. Ça fait si longtemps, fais attention à ta mère, bye. Ses fils avaient le cœur brisé et espéraient que leur père reviendrait rapidement. Mais malheureusement, ce sera la dernière fois que Richard contactera sa famille. En menant l'enquête, la police a découvert que Richard cachait de nombreux secrets à sa femme. Ils ont découvert que Richard était acculé financièrement, il avait une montagne de dettes. Et en plus de ça, il avait utilisé le découvert autorisé de 26 cartes de crédit dans le dos de Linda. Mais ce n'est pas tout. Il avait contracté un crédit faramineux à la banque, toujours sans en informer sa femme, en imitant sa signature et il devait également des milliers de dollars aux impôts. Et Richard étant celui qui subvenait en grande partie aux besoins de sa famille, quand il les a quittés, sa famille s'est retrouvée sans rien. Linda s'est alors retrouvée seule à devoir tout rembourser et ne savait pas comment elle allait faire pour subvenir aux besoins de ses deux fils. Elle ne pouvait plus payer les crédits de sa maison et de sa voiture. Elle était désemparée. A ce moment, il était clair pour elle que Richard les avait abandonnés et qu'il avait contracté des dettes énormes en sachant très bien qu'elle n'arriverait jamais à les rembourser. Pour cette raison, elle a demandé le divorce afin qu'elle n'ait pas à rembourser ses dettes. Un juge lui a donc accordé le divorce et a ordonné à Richard de payer les dettes de 26 cartes de crédit, les impôts non payés et d'autres dettes faramineuses. Mais ça n'était pas suffisant pour sauver Linda. Elle a malheureusement perdu sa maison et ses voitures. Pire encore, à cause des deux cartes d'anniversaire adressées à ses fils qu'elle avait retus, la police s'est alors mise à suspecter Linda. Il pensait qu'elle était complice et qu'elle avait aidé Richard à disparaître, sachant exactement où il se trouvait. Comme il l'a soupçonné de ne pas tout dire, ils l'ont interrogé encore et encore. Et c'est lors de l'un de ces interrogatoires que Linda a appris que son époux trempait dans des magouilles. Elle a découvert que son mari faisait déjà l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire de vol. Richard était donc dans le viseur de la police bien avant sa disparition. Les officiers n'ont donc conclu que s'il avait fui, c'était pour éviter la prison et encore une fois, ils étaient convaincus que Linda savait où Richard se cachait et qu'elle avait prévu de le rejoindre plus tard avec ses deux enfants puis de s'enfuir avec lui pour profiter ensemble des importantes sommes d'argent qu'ils avaient amassées honnêtement. Bien sûr, ce n'était absolument pas le cas et elle avait beau leur dire ne pas savoir où ils se trouvaient et leur expliquer être la première à pâtir de sa disparition, ils ne la croyaient pas. Elle était en colère mais ne pouvait malheureusement rien faire. Ses problèmes financiers étaient devenus si sévères qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de se déclarer en faillite personnelle et elle a même dû retourner vivre chez ses parents avec ses deux enfants. Une fois installée chez ses parents, elle a pu souffler un peu et commencer à se reconstruire mais au bout d'un certain temps, elle s'est mise à remarquer des choses étranges. Elle s'est rendue compte que des objets qui se trouvaient chez elle étaient déplacés en son absence. Au début, elle pensait que ce n'était pas bien grave et que c'était probablement ses enfants mais elle a remarqué ensuite que son courrier était ouvert et refermé avec soin avant qu'il n'arrive entre ses mains. Et plus inquiétant encore, Linda a l'impression que sa famille et elle sont suivies et surveillées. En effet, elle a remarqué qu'elle croisait les mêmes personnes encore et encore où qu'elle puisse aller et des voitures qu'elle n'avait jamais vues auparavant se garaient à présent près de son domicile. Elle était persuadée d'être surveillée et elle a fini par découvrir un micro caché dans son téléphone. Ses soupçons étaient donc fondés. Et comme la police n'a pas le droit de rentrer dans son domicile sans son autorisation et de mettre sa ligne sur écoute, elle en a déduit, donc que c'était peut-être des personnes que Richard avait roulé, qui avait fouillé sa maison, lu son courrier et mis sa ligne sur écoute. Tout ça probablement dans le but de découvrir où il se cachait, car pensant probablement qu'elle était encore en contact avec lui. Quoi qu'il en soit, Linda était terrifiée. Elle avait peur que ces personnes ne s'attaquent à sa famille pour se venger. Elle a donc pris la décision radicale de s'enfuir avec ses enfants et ses parents. Ils ont ainsi emménagé tous ensemble dans une maison très éloignée de tout, à McCordville, dans l'Indiana. Elle a pris soin de mettre toutes les factures au nom de ses parents, dans l'espoir de ne jamais être retrouvée. Et c'est ainsi que les années vont passer. Lorsque dix ans après la disparition de Richard, en 2003, Richard est officiellement déclaré mort. Et encore une fois, les années vont passer. Linda s'est remariée d'ailleurs et a réussi peu à peu à reprendre sa vie en main. Mathieu, l'aîné des enfants, s'est marié et a eu des enfants. Mais Douglas, le plus jeune, a profondément été marqué par cet abandon. La conséquence, c'est qu'il a une très faible estime de lui-même, pense que sa vie ne vaut rien et fait des allers-retours réguliers en prison. Ils font tous de leur mieux pour essayer de mener une vie normale. Lorsque 23 ans plus tard, en juillet 2016, Linda reçoit l'appel d'un détective nommé Anthony Cardio du département de police du comté de Pasco, en Californie. Il lui demande si elle sait qui est Richard Augland. Elle répond que oui, que c'est son ex-mari, mais qu'il est décédé. Et c'est à ce moment qu'il lui annonce qu'il a été retrouvé vivant et qu'il est actuellement en prison pour usurpation d'identité. C'est la stupéfaction pour Linda. La police lui explique alors avoir découvert que Richard eussurpait l'identité d'un homme décédé et qu'après les avoir abandonnés en 1993, il s'était rendu à Palm Beach en Floride où il avait loué une chambre chez un vieil homme du nom d'Edward Samansky. A cette époque, Edward était en deuil car il avait perdu son fils, Terry, mort seulement deux ans auparavant. Terry était originaire de Cleveland. Il avait déménagé en Floride pour devenir pêcheur. Malheureusement, il était décédé dans un accident de bateau pendant qu'il travaillait en 1991. Edward et Richard discutaient beaucoup ensemble et Edward lui parlait souvent des merveilleux moments qu'il avait passés avec son fils. Mais en réalité, Richard n'en avait rien à faire de toutes ces histoires. Il savait l'homme très âgé et mal en point, alors il a patiemment attendu sa mort en 1994 pour s'emparer du certificat de décès de son fils afin d'usurper son identité. Grâce à ce certificat de décès, il avait réussi à obtenir un acte de naissance de l'état de l'Oyo et grâce à celui-ci, il a pu obtenir par courrier un permis de conduire de l'état de l'Alabama et grâce à ce permis de conduire, il a obtenu un permis de conduire, cette fois de l'état de Floride et enfin, grâce à ce dernier, il a réussi à se créer une nouvelle identité sous le nom de Terry Samansky et comme le véritable Terry n'avait jamais été marié et qu'il n'avait jamais eu d'enfant, il a été facile pour Richard d'usurper son identité sans que personne ne le remarque. Un an plus tard, Richard, alias Terry, a déménagé à Tampa Bay où il a rencontré sa troisième épouse, Marie, en 1995. Ils se sont mariés. Ils ont ensuite emménagé ensemble à Zephyr Hills dans le comté de Pascaux. Ils auront un fils ensemble et la supercherie aurait pu ne jamais être découverte si en 2013, le véritable neveu de Terry qui faisait des recherches sur sa famille sur le site Ancestry.com n'avait pas découvert un certificat de mariage datant de 1995 et une licence de pilote au nom de son oncle décédé en 1991. Il s'est immédiatement dit que quelqu'un usurpait l'identité de Terry mais lui et sa famille avaient peur que cet imposteur ne s'en prenne à eux. Alors, ils avaient donc décidé de ne rien dire puis trois ans plus tard, en 2016, ils ont décidé de contacter la police pour leur faire part de leur trouvaille. Nous sommes alors en 2016. Les officiers se rendent compte que les dossiers de Terry sont encore actifs alors qu'il est supposé être mort. Ils prennent la décision de se rendre chez lui pour l'arrêter. Quand le détective Cardio tape à sa porte et lui demande son nom, et bien Richard affirme s'appeler Terry Samansky. Pour le prouver, il lui donne son permis de conduire et son numéro de sécurité sociale. Mais en réponse, le détective Cardio lui montre le certificat d'essai de Terry. Alors, confronté à la vérité, et bien Richard finit par admettre qu'il est bien Richard Ogland. En juillet 2016, Richard a alors 63 ans et est arrêté et placé en garde à vue. Et quand sa nouvelle famille découvre ça, c'est le choc. Marie, sa nouvelle épouse, décide alors de fouiller son grenier à la recherche d'indices. Et c'est ainsi qu'elle a réussi à retrouver les véritables papiers d'identité de Richard qui étaient cachés dans une valise. Marie est dévastée, son monde s'effondre. Comment a-t-il pu lui mentir à ce point et tant d'années ? Et d'ailleurs, s'il avait réussi à ne pas se faire démasquer, c'est parce qu'il n'avait pas de carte de crédit et qu'il utilisait le numéro de sécurité sociale de Marie pour payer les impôts, sans compter que lui et Marie avaient acheté de nombreux biens immobiliers qu'ils louaient et qui se trouvaient pour la plupart près de leur domicile. Ils avaient donc un train de vie plus que confortable et Richard était propriétaire d'au moins un avion. Marie ne s'était rendu compte de rien. Elle explique que des fois, elle lui posait des questions sur son passé ou sa famille, mais qu'il trouvait toujours une solution pour éviter le sujet. Suite à cette découverte, Marie est inquiète. Elle a peur de perdre tous les biens immobiliers qu'ils avaient acquis ensemble et de se retrouver sans le sou, mais heureusement, il semble qu'elle ait réussi à conserver une grande partie de ses biens. Quant à son fils, né de son union avec Linda, il a appris la nouvelle alors qu'il purgeait une énième peine de prison, en l'occurrence 8 ans de prison. Il a vu au journal télé l'histoire d'un père de famille vivant en Floride qui avait vécu sous une fausse identité pendant plus de 20 ans. La photo qui accompagnait le reportage montrait un homme de 63 ans que Douglas a immédiatement reconnu, c'est son père. Douglas est alors assis pour écrire une lettre à son père. Il a écrit « Pendant des années, je me suis demandé ce qui n'allait pas chez moi, ce qui justifiait que quelqu'un m'abandonne. » L'égoïsme de Richard a profondément affecté ses fils. Bien sûr, il reste une question en suspens, auquel nous n'avons toujours pas répondu. Pourquoi Richard a-t-il abandonné sa famille ? Les experts pensent que c'était pour échapper, je pense que vous l'aurez deviné, à ses créanciers, car il était dans une situation financière dramatique. Mais contre toute attente, Richard a affirmé que s'il était parti, c'était pour s'éloigner de Linda. En apprenant ça, Linda était en colère et sous le choc. Elle ne pensait pas que son mariage traversait une telle crise. Les officiers ont légitimement souhaité poursuivre Richard en justice pour toutes ces dettes colossales qu'il n'a pas payées, mais Richard a eu beaucoup de chance. Le délai de prescription ayant été dépassé, il n'a pu être poursuivi que pour usurpation d'identité et rien d'autre. En février 2017, il plaide coupable de vol d'identité aggravé. Il purge une peine d'environ deux ans en prison fédérale avant d'être libéré et de retourner dans l'Indiana. Et c'est aujourd'hui un homme libre. Par la suite, Linda, la première épouse, a poursuivi Richard en justice pour pension alimentaire non versée afin qu'il assume les conséquences de ses actes. Elle a gagné et une cour du comté de Hamilton a condamné Richard à lui verser 1,8 million de dollars en réparation du préjudice qu'elle a subi. Mais il est très probable qu'elle ne voit jamais la couleur de cet argent à cause de la procédure de divorce qui oppose Richard à Marie, sa seconde épouse, enfin sa troisième. Disons sa dernière épouse. Le plus triste dans cette histoire, c'est que Richard ne s'est jamais excusé auprès de ses deux familles. Il ne s'est même pas excusé auprès de celle de Terry. Et vous, pensez-vous que Richard s'est enfui comme il le dit parce qu'il voulait s'éloigner de Linda ou au contraire parce qu'il trempait dans des affaires louches et qu'il allait probablement finir en prison ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, lilaxlilia. Merci aux tipeurs. Cœur sur vous, c'est un geste énorme pour nous. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à samedi pour une autre triste histoire. Et je vous le dis tout de suite, il faudra avoir l'estomac bien accroché. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...